Quand on regarde la justice de l'extérieur, ça peut avoir l'air assez simple. Quelqu'un commet une faute, il est jugé coupable et il est puni selon la gravité de cette faute. Depuis quelques décennies, des chercheurs remettent en cause ce système pénal. Cette vision, qui est finalement très simpliste, est battue en brèche. Quelqu'un commet une faute au regard de la société, oui, mais les victimes directes et indirectes sont quand même particulièrement concernées par les conséquences de cette faute. Alors, quelle place fait-on aux victimes ? On juge la personne coupable, elle est délinquante ou criminelle et a occasionné des dommages aux victimes, mais est-ce que ce rôle de coupable et ce rôle de victime devrait à ce point définir la personne et son avenir dans la société ? Et punir, d'accord, mais est-on sûr que la punition est comprise par l'auteur de la faute ? Est-ce qu'on est sûr qu'elle est adaptée ? Est-ce qu'on est sûr qu'elle permet à la victime d'aller mieux ? A toutes ces questions, notre système pénal répond difficilement, il répond mal. Et c'est pour cela qu'un nouveau type de justice prend de l'importance dans les débats ces dernières années. Et ça s'appelle la justice restaurative. La justice restaurative, restauratrice ou réparatrice, c'est un concept vraiment différent de ce dont on a l'habitude. Un des grands penseurs de la justice restaurative s'appelle Howard Zer, c'est un criminologue états-unien qui met ce concept en avant dans les années 90. Et en France, Christophe Béal, qui est philosophe, a fait un bon résumé des différences que Zer fait entre justice restaurative d'un côté et notre justice pénale actuelle, la justice qu'il appelle rétributive. Cette justice, la nôtre, elle est résumée ainsi. Selon la justice rétributive, le crime est une violation des lois de l'État. La justice cherche à établir la culpabilité et, à partir de là, une dose de souffrance proportionnée. La justice repose sur un conflit entre des adversaires dans lequel l'auteur de l'infraction est confronté à l'État. Les règles et les intentions l'emportent sur les résultats. L'une des parties gagne, l'autre perd. Et c'est sur chacun de ces points que la justice restaurative vient changer de point de vue. Le crime n'est pas qu'une violation des règles établies, mais une atteinte aux personnes et aux relations entre les personnes. La justice, elle ne doit pas qu'établir la culpabilité, elle doit chercher à savoir quels besoins et quelles obligations naissent chez les personnes concernées du fait de cette atteinte du lien entre elles et des personnes en elles-mêmes. Elle ne cherche pas uniquement à punir, à appliquer ce que l'auteur appelle une dose de souffrance proportionnée, mais faire au mieux en fonction des besoins et des obligations qu'on aura définis auparavant, notamment du point de vue des victimes. Tout ça est hyper important. Dans le principe, la justice restaurative ne s'oppose pas à nos principes actuels. Souvent, on peut à la fois faire la justice restaurative et la justice rétributive. Dans la justice dominante actuelle, on peut toujours l'appliquer en priorité, c'est comme on le fait là, en donnant un petit peu d'importance à la justice restaurative, mais il est possible aussi de faire l'inverse, de mettre la priorité sur le restauratif et de mettre du punitif uniquement en marge de ça. Sauf que changer ça, ça oblige à revoir notre manière de voir le procès pénal et ses conséquences. Reprenons cette petite comparaison, c'est là que les oppositions vont arriver. La justice pénale telle qu'elle est faite actuellement repose sur un conflit entre adversaires. On a d'un côté un procureur et de l'autre une défense, avec un juge qui arbitre le tout. Alors que la logique dans la justice restaurative, elle doit encourager le dialogue et l'accord entre les partis, pas l'opposition. Dans notre justice, l'auteur d'infraction et son avocat forment la défense, qui est confronté au ministère public, un procureur, qui représente les intérêts de la société. Dans la logique restaurative, les avocats, le juge ou le procureur devraient avoir un rôle en fait bien plus effacé. Les victimes et les auteurs de l'infraction devront occuper une place centrale dans la discussion. Enfin, dans notre procès pénal, la décision rendue a en elle-même une autorité qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. Cette autorité, elle est fondamentale. Alors que dans la justice restaurative, on veut évaluer l'efficacité de ce qui a été décidé, on veut que les responsabilités soient assumées, que les besoins des personnes soient satisfaits, que les décisions prises permettent la guérison, la restauration, la réparation des liens et des personnes, ce qui autorise à changer les décisions si celles qui sont prises sont inefficaces. Cette nouvelle logique, si je ne souhaite-elle dans le monde occidental, elle commence vraiment à faire parler d'elle partout dans le monde. Et même en France, nous pouvons avoir recours à des mesures de justice restaurative. Et ce, depuis la loi du 15 août 2014. En réalité, elle était déjà un peu présente dans notre mode de fonctionnement. Par exemple, le côté éducatif de la justice des mineurs, c'est une forme de justice restaurative. La médiation pénale, c'est aussi une forme de justice restaurative. Mais là, en 2014, cette logique, elle entre directement dans le code de procédure pénale avec ce nom-là à l'article 10-1 qui dispose « A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. » Le deuxième alinéa précise que cela consiste en la participation active des victimes et des auteurs de l'infraction à la réparation des difficultés causées par l'infraction et à la réparation des dommages. Les victimes et les auteurs doivent être d'accord pour ça, en ayant été informés auparavant de ce que c'était, et ces mesures sont mises en place avec une autre personne qui est formée à ce type de justice. Cet article a été précisé en 2017 par une circulaire qui précise bien le cadre français juridique de ces mesures. Bref, désormais, les victimes et auteurs d'infractions peuvent, en France, avoir recours à ces mesures. Et on commence vraiment à se saisir de ces questions dans le débat public. Parce que notre système pénal, en fait, il pose plein de problèmes. Évidemment, on a déjà tout ce qui est de l'ordre des problématiques de la détention, qui se pose sur le système carcéral, donc, et qui sont très bien documentés par des associations comme l'Observatoire des Prisons, par exemple. Le fait, par exemple, que mettre quelqu'un en prison, c'est le rendre précaire d'un point de vue professionnel et d'un point de vue économique, que c'est le mettre dans un environnement où il ne côtoie quasiment que des délinquants et des criminels, tout ça est facteur de récidive, et on le sait bien. Et la récidive, c'est une des bases du sentiment d'insécurité qu'on a dans notre société actuelle. Mais ça, c'est juste pour la détention, parce qu'avant ça, pour les victimes, il peut aussi y avoir un sentiment d'injustice à plusieurs étapes de la procédure. Il faut que la plainte déposée soit d'abord entendue, qu'elle donne lieu à des poursuites, qu'il y ait un jugement, qu'il y ait ensuite une décision. C'est en fait un très long processus, où en fait chaque étape peut donner lieu à de profonds malaises. On peut faire répéter de nombreuses fois des faits hyper traumatisants, par exemple, ou tout simplement de donner aucune suite à une plainte. Et ça, ça fait partie d'une des nombreuses choses qui sont des injustices majeures. Et finalement, quand une décision est rendue, est-ce qu'elle est satisfaisante pour les victimes ? C'est une vraie question, parce que ces victimes, elles n'ont même pas été consultées sur les décisions. Les auteurs et les victimes se retrouvent un peu écrasés par le poids de l'institution. C'est à la fois un problème de lourdeur administrative, de lenteur, mais aussi un système de lourdeur des symboles. On se retrouve dans un monde quand même assez particulier, le monde judiciaire, avec ces temples qui sont les tribunaux, des acteurs dont certains sont en robe, qui font des déclamations comme dans un théâtre, et tout ce monde-là parle dans un langage qui, en dehors de ces endroits, est complètement cryptique. Pour faire comprendre l'importance de ce qui se produit, ça fonctionne, c'est théâtral, c'est symbolique. Par contre, pour faire comprendre ce qui se produit dans le tribunal et justifier clairement les décisions, c'est beaucoup moins évident. A tous ces problèmes, la justice restaurative apporte des réponses efficaces. Elle pose la question de l'intérêt de l'isolement, notamment pour restaurer les liens et les personnes affectées par une infraction. Pour autant, elle ne nie pas totalement l'intérêt de la prison. Elle prend en compte les besoins des victimes pour se reconstruire et les besoins des auteurs pour être réintégrées à la société et donc ne pas récidiver. Le dialogue et l'accord entre victimes et auteurs fait que l'infraction est traitée, qu'on en parle, ce n'est pas simplement une plainte en l'air qui risque de déboucher sur une injustice. La médiation, elle permet aux auteurs et aux victimes de participer à la décision et à la mise en place des mesures, ce qui fait qu'en fait, ils les comprennent. Bref, en fait, il y a de nombreux avantages à cette justice. Si vous voulez des précisions et des exemples sur cette justice, tous les articles qui ont servi de source à cette vidéo sont sous la vidéo. Et d'ailleurs, je vous conseille plus particulièrement la série d'articles présents sur le blog Hacking Social, un dossier qui est foisonnant, avec plein d'exemples et des réflexions très axées sur les impacts concrets et la psychologie autour de la justice restaurative. Vous connaissez peut-être déjà le blog Hacking Social puisqu'il appartient à l'équipe derrière, la chaîne Horizon Gull, que je vous conseille également. La justice restaurative, elle ne remplacera pas notre justice rétributive classique. Mais aujourd'hui, elle permet à cette justice de se remettre en question et d'évoluer. Et si vous travaillez un jour dans le pénal, elle doit faire partie de vos outils. Et si comme moi, vous êtes un simple citoyen, c'est intéressant de connaître ce système si un jour, malheureusement, vous êtes amené à être victime ou auteur d'un fait qui occasionne des dommages aux personnes. Ce fonctionnement par le dialogue permet vraiment de raisonner en termes de société, de vivre ensemble, et non en termes de victime et coupable. Ça permet de ne pas rester enfermé dans un rôle. Un rôle de vulnérabilité extrême du côté de la victime, un rôle de menace permanente du côté de l'auteur. Je pense réellement que ce fonctionnement peut s'appliquer au-delà de la justice pénale. En famille, par exemple, ou même entre amis, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui blesse, avoir recours à une médiation pour bien faire comprendre les conséquences de certaines actions et de certaines paroles sur les personnes, sans forcément rompre les liens entre ces personnes. Et si en justice pénale, ça ne fonctionnait pas, eh bien, on pourrait toujours se rabattre sur un procès classique. J'ai peu expliqué le fonctionnement d'un procès classique aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver plus en détail ce fonctionnement dans cette vidéo réalisée avec Johan, du canard réfractaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !